L'imaginaire, c'est le sujet tentaculaire par excellence. D'ailleurs, l'imaginaire ne se présente pas d'emblée à l'anthropologue. C'est la raison pour laquelle nous aborderons ce thème sous l'angle du rapport à l'élément marin et plus précisément sous l'angle des modes d'appropriation des espaces maritimes qui sont l'une des conditions premières de l'activité de pêche. L'imaginaire de la mer d'un marin ne sera jamais celui d'un terrien et inversement. Il dépendra bien sûr pour les marins du cadre de leur activité professionnelle. Il dépendra pour les terriens d'autres cadres d'activité. Tous, marins et terriens, par contre, seront exposés les uns et les autres au discours sur la mer quant à son état, quant à son avenir. Avec quatre façades maritimes en zone métropolitaine, autant vous dire que le rapport à la mer peut être multiple et qu'il existe quand même des populations particulièrement bien familiarisées avec ce milieu. Les marins, ça veut dire beaucoup de choses. Et en même temps, les marins, ce sont trois grandes marines. Ce sont la pêche, c'est le commerce, c'est la marine militaire. Donc, pour cette présentation, je vous propose de vous présenter tout d'abord quelques clés d'études méthodologiques caractéristiques de l'anthropologie maritime. Puis ensuite, je vous illustrerai avec quatre exemples ethnographiques et bien cette diversité des rapports à la mer caractérisés par leur dimension plurielle. L'anthropologie maritime s'intéressera à la pêche dans sa dimension systémique. Autant elle s'intéressera à la pêche, autant elle s'intéressera aussi à tout ce qui a trait à la transformation, à la valorisation, à la conservation et à la vente du poisson. Bref, à tout ce qui a trait au marché halieutique qui est bien souvent un grand absent justement des débats sur la surpêche. L'anthropologie maritime considère aussi que la pêche est un fait social total caractérisé par ses composantes justement politiques, sociales, économiques et symboliques. Et cette dimension est très intéressante, nous le verrons. L'appropriation sociale et technique des espaces maritimes dans le cadre des activités de pêche ne va jamais sans appropriation symbolique. Il est important aussi de bien suivre les cadres réglementaires et institutionnels qui régissent l'exercice de la pêche là où elle va être étudiée. Les conditions de travail bien sûr sont un paramètre très important à prendre en considération. Imaginez-vous bien qu'on n'a pas le même rapport à la mer selon que l'on va travailler à la pêche côtière à la journée en mer Méditerranée ou que l'on va embarquer pendant plusieurs semaines en mer de Barents à bord d'un chalutier-usine. L'observation étant au cœur de la pratique de l'anthropologie maritime, les anthropologues qui s'intéresseront aux sociétés de marins pêcheurs s'efforceront toujours de croiser des pratiques avec des discours afin de les confronter les uns aux autres. La mer est un environnement par nature changeant. C'est le lieu de l'aléa, notamment lié au réchauffement climatique. C'est le lieu de l'imprévisible. A l'heure actuelle, la mer fait l'objet d'investissements multiples avec une multiplication et une intensification des activités qui se développent sur cette surface et dans ses profondeurs. Et tous ces développements et toutes ces nouvelles situations vont créer et vont bouleverser aussi le rapport des pêcheurs à leur environnement. Enfin, prétendre connaître la pêche, c'est à minima toujours connaître parfaitement une société pour pouvoir la comprendre dans tous ses tenants et ses aboutissants et pouvoir la comparer avec d'autres sociétés. Et donc, la production de ce savoir scientifique de l'anthropologie maritime exige une immersion de longue haleine doublée d'une compétence linguistique. Pour finir, l'anthropologie maritime est un domaine d'études qui s'est développé dans le champ de l'anthropologie sociale dans les années 60 et qui a, depuis ses débuts, porté une attention particulière aux conditions environnementales de développement de l'activité de pêche et qui s'est aussi particulièrement intéressée aux femmes qui jouent un rôle stratégique dans l'organisation de la production haliotique. Maintenant, je vais vous présenter quatre exemples ethnographiques. Quatre exemples ethnographiques. Le premier exemple portera sur les travaux d'Aliad Geisdorfer, anthropologue maritime et fondatrice de l'anthropologie maritime en France. Aliad Geisdorfer a comparé les sociétés de marins pêcheurs des îles de la Madeleine avec celles de Saint-Pierre. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle va nous montrer qu'autant pour les Saint-Pierre-Ais, le Doris est un élément d'identité particulièrement précieux au point où les Saint-Pierre-Ais ont pendant très longtemps voulu continuer à pêcher à bord de Doris, au-delà même de la simple dimension économique et de l'importance économique de cette embarcation. De notre côté, on a les pêcheurs madelineaux, donc des îles de la Madeleine à Québec, qui vivent tout près et pour qui, au contraire, c'est le casier à Omar qui sera l'emblème d'une identité professionnelle. Mon deuxième exemple, maintenant, portera sur les pêches en Birmanie, à travers les travaux de Maxime Boutry dans l'archipel des Merguis. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire dans ces travaux à une évolution tout à fait récente de l'activité de pêche dans ce pays, selon une injonction étatique. Et ce qu'il s'est passé, c'est que des populations qui vivaient autrefois de la risiculture et des eaux douces se sont tournées par injonction étatique vers l'activité de pêche et ont dû développer, finalement, toute une organisation technique, sociale et symbolique pour s'approprier ce nouveau milieu. C'est la raison pour laquelle Maxime Boutry a parlé de révolution symbolique. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que le bateau matérialisera véritablement l'appropriation de ce nouveau milieu, qui était autrefois perçu comme un milieu incertain, comme un lieu d'obstacle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout le travail de composition mythique qui a donné lieu, finalement, que cette nouveauté a impulsé. Et justement, la figure de Maxime Boutry, qui est une figure spirituelle féminine, qui était autrefois fluviale, est devenue aujourd'hui une figure marine. Troisième exemple, et avant-dernier exemple, cette fois-ci au Brésil, à Villa Sucuridjou, avec les travaux de Carlos Saociuk. Carlos Saociuk a comparé et fait contraster, finalement, deux types de populations. Une population qui a un rapport particulier au milieu aquatique, en eau douce, qui pratique la pêche en milieu lacustre, et d'autre part, des pêcheurs qui travaillent en milieu maritime, qui sont des pescadores. Deux milieux naturels très différents, et on va avoir deux identités tout à fait différentes et singulières. Dans le premier cas, dans les pêches lacustres, on va avoir des pêcheurs professionnels qui travaillent au harpon, et qui vont avoir une relation particulière de connivence avec le pirarouku, qui est le poisson qui est convoité. Et vont s'établir une véritable relation d'échange avec cet animal, dans un monde véritablement investi par le surnaturel. D'un autre côté, on va avoir la pêche maritime, qui, telle qu'elle est pratiquée, va mettre les pêcheurs face à un monde moins investi au plan du surnaturel, mais par contre, va nous montrer que le pêcheur doit s'adapter à cet environnement particulièrement pénible, et que ce qui va faire véritablement son identité et sa légitimité, ce sera son adaptation et la manière dont il va se fondre dans le système pêche, dans le système bateau, avec justement le moteur, le flux des marées et les autres engins de pêche qui sont à bord. Donc on va avoir finalement deux modes d'apprentissage de l'élément aquatique. D'un côté, l'élément lacustre, et de l'autre, l'élément marin. Et deux développements d'identité culturelle tout à fait spécifiques, sur la base quand même d'un même village. Pour terminer, je parlerai maintenant d'Islande, où là, le rapport à la mer est d'une autre manière tout à fait ambivalent. Les Islandais sont historiquement des populations de paysans, d'anciens propriétaires terriens, et dont les activités sont particulièrement des activités terrestres, avec une activité de pêche qui n'a jamais été véritablement autonome et qui, à grande échelle, à l'échelle de pêche commerciale, a toujours été pratiquée par des flottilles et des navigateurs étrangers, anglais, danois, norvégiens, allemands aussi. Et les Islandais, c'est seulement au XIXe siècle et au XXe siècle qu'ils se sont spécialisés dans l'activité de production halieutique. Ce qui est intéressant, c'est qu'après leur indépendance, les Islandais vont, en 1944, à partir de là, ils vont conquérir et chercher à conquérir un espace maritime beaucoup plus vaste qui deviendra leur zone économique exclusive. Au cœur de cette grande conquête maritime, le cabillaud va jouer un rôle très important. Et ce que l'on va trouver tout à fait remarquable, c'est que le cabillaud, pour les Islandais, il est devenu une monnaie d'échange. Et donc, on voit que sur la couronne islandaise, le cabillaud, c'est la couronne islandaise. C'est vraiment une unité d'échange et d'échange marchand. Au contraire, on a des poissons qui sont consommés par les Islandais, notamment l'aiglefin, qui est consommé au quotidien, et le flétan noir, qui est consommé, lui, lors de grandes occasions, qui sont donc des espèces qui seront catégorisées tout à fait différemment. Je terminerai donc en quatre points. Il est tout d'abord essentiel, face à ce foisonnement, même si la tentation peut être très grande, de ne pas essentialiser un type de rapport à la mer, qu'il soit positif ou négatif, car nous avons vu que les sociétés faisaient face à de très nombreux aléas. Il ne faut pas non plus généraliser les espaces et les espèces. Deuxièmement, nous avons vu que le rapport à la mer était le fruit d'un processus historique et social qui était caractérisé par sa dynamique. Troisièmement, nous avons vu que l'imaginaire était par excellence le lieu de l'inachevé et de l'inachèvement. Pour terminer, je dirais qu'il est essentiel de situer et de contextualiser la recherche à chaque fois, car l'océan, objet de très nombreuses investigations, objet de réglementation internationale, nationale, régionale, est unique et vaste, nous le savons tous, mais qu'il est par contre, et ça nous le savons maintenant, très variablement investi au plan social, politique et symbolique par les sociétés.